Rennes-Brest, peut-être un des matchs de la saison, ou peut-être l'hommage de la saison, parce que retournement de situation, Rennes qui mène 2-0, puis Brest qui mène 4-2, et Rennes qui revient à 4-4, et Brassier qui marque un but, très beau but, 96e d'une tête plongeante, 5-4, Rennes qui au passage en prend 5 à la maison, je ne sais pas depuis quand c'est arrivé, c'est pas arrivé cette affaire-là, mais enfin, Brest en tout cas rebondit magnifiquement, parce qu'on restait quand même sur pas mal de doutes sur Brest, des défaites, ils râlaient après les arbitres... Non, non, moi je restais sur rien du tout, parce que les résultats avaient fait défaut pour des raisons qui n'étaient pas toujours de leur faite, mais dans le jeu, il n'y a rien qui bougeait en fait. Parfois, les événements peuvent être contraires... Ils avaient eu la même série en novembre, ils avaient perdu 3 matchs comme ça, dont Paris... Mais pour le reste, rien ne bougeait, on a parlé de Lyon, de Marseille, des équipes qui affichent beaucoup de caractère, mais tu te demandes toujours est-ce qu'ils méritent les victoires, la façon dont ils les obtiennent... Brest, il n'y a rien, quoi. Il y a un truc qui change, Daniel, c'est quand même une équipe qui était très solide, qui ne l'est plus du tout, qui encaisse 3 buts par match, mais qui a ce supplément d'âme, pareil... Il gagnait quand même très souvent Eric Crac. Il n'empêche que... Cric-crac, comme dirait Laurent Blanc. Si tu les vois jouer, ils méritent toujours ce qu'ils ont. Et même quand ils perdent, comme le match contre Lyon, tu trouves que c'est sévère. Là, le match d'aujourd'hui, caractère, le jeu, les joueurs, la propreté de la prestation collective d'ensemble, les mecs méritent, ça mérite. Ils méritent, Daniel, mais honnêtement... C'est admirable, ce qu'ils proposent. Moi, je partage à 100%, mais ils sont dans cette saison... Ils sont dans cette saison, si tu veux, où... Voilà, c'est la saison. C'est la saison. C'est le but qui marque contre l'OM à la 90e chez eux. C'est la but à la 87e, mais quand même un but improbable. 96e minute contre Red. Quand une équipe comme ça fait ce genre de saison, évidemment que c'est leur saison. Sauf que tu n'as pas l'impression que c'est la victoire 1-0 à l'arrache. Non, non, non. Parce qu'il y en a beaucoup, il y a des équipes comme ça. Même le Leicester, champion d'Angleterre. Tu dis que c'est leur année. Mais bon, ils avaient trois joueurs. Oui, c'était un peu comme Brest cette année. Ils ont gagné quelques matchs. Ils ont gagné quelques matchs comme ça à la 95e à l'époque. Ah, si, si, si. Le match, je le sais, il le gagne à la 95e, mais il mérite dans le jeu. Ce n'est pas un match qui braque. Ce n'est pas un match volé. Les rennais peuvent quand même se dire qu'on s'est fait braquer. L'équipe dont on parle, c'est celle où avec Vardy, c'était 1-0. C'était bloc défensif, un relais au milieu. Et puis, c'était tous les matchs. Tu as l'impression, oh là là, il y a tout qui rentre. Oh là là, il y a tout qui passe. Brest, non, Brest, c'est élaboré. Le jeu, c'est élaboré. Je ne veux pas être restrictif. Quand tu les vois jouer, la technique, ce que dégagent les mecs. Le dernier est restrictif par rapport à Brest. C'est impressionnant. Sur le match de l'après-midi, si à l'arrivée, tu as 4-4, ça reflète ce qu'on a vu. On a vu un match débridé, deux équipes qui ne maîtrisaient pas grand-chose, qui avaient du talent, etc. Bon, après, là, cette année, c'est Brest. C'est le match de Brest. Bon, bravo les Brestois qui sont assurés de jouer l'Europe, d'ailleurs. C'est extraordinaire. Pour eux, la grande question, c'est... S'ils font 4e, je trouve que c'est la pire place possible. Ah bah, évidemment. Ils n'ont pas de tête de série. Il vaut mieux faire 3e à 1 point de Monaco. 2 points de Monaco, Gilbert ? Alors là, Brest, ils sont à 2 points de Monaco. Tout est encore possible pour qu'ils fassent 2e. Ils sont 3e à 2 points du 2e. Oui, potentiellement, ils peuvent être 2e. Ils peuvent même aller gagner, ils peuvent gagner les 3 derniers matchs. Ils peuvent gagner les 3 derniers matchs, tout à fait. Pas de problème, avec la qualité de jeu et ce qu'ils produisent. Ils ont déjà 2 matchs à le blé. Ils peuvent gagner leurs 3 derniers matchs. Vraiment, moi, je suis impressionné par le jeu. Alors là, ils avaient fait le choix. J'ai lu cette semaine que... Quand Dumbia était là, ça faisait moins défendre l'équipe parce que ça mettait une sorte d'équilibre un peu plus vers... Bon, ok, donc il n'a pas démarré. Je suis désolé, comme tu l'as dit, ça ne les a pas empêchés de prendre des buts. Moi, j'aime bien quand Dumbia est là parce que c'est un 10 élégant, qui donne du jeu. Les matchs à domicile, ils devraient le mettre. Enfin, on verra, mais de toute façon... Alors, il y a Brest-Nantes et Brest-Reims, avant d'aller à Toulouse. Ils peuvent gagner les 3 sans problème. Deux matchs à domicile de suite. Rien ne s'oppose à ce qu'ils gagnent les 3 matchs et que derrière, la seule question, c'est de savoir où ils jouent la Coupe d'Europe. Et est-ce que le monsieur au balcon garde son balcon ou pas ? La mairie veut se battre pour que ce soit bel et bien à Brest. Je ne sais pas comment ils vont réussir à faire plier les UEFA. Si ça joue qu'avec des... C'est quoi, en config, il n'y a pas les tribunes machin ? T'enlèves les tribunes tubulaires et reste une tribune. C'est un peu con, quand même. Ouais, t'as joué la Ligue des Champions dans ces conditions-là. Bah oui. Même pour les joueurs, parce qu'ils aiment leur petit stade. Pas de problème, mais ils l'aiment aussi avec les tribunes tubulaires. Oui, et puis non. Si d'un coup c'est vide, que t'as vu sur les maisons et tout, c'est nul. Tiens, écoutez Eric Roy, qui parle enfin de Coupe d'Europe, du coup. Aujourd'hui, oui, parce qu'il nous manquait un point, de toute façon, avant le match, pour être au moins qualifié sur la scène européenne. Là, on peut le dire, effectivement, que quoi qu'il arrive l'année prochaine, on sera sur la scène européenne. À quelle place et quelle Coupe d'Europe, je ne sais pas, aujourd'hui. Mais en tous les cas, il est évident que... C'est une grande satisfaction quand même, parce que l'année dernière, à trois matchs de la fin, je crois qu'on obtenait un maintien. Aujourd'hui, à trois matchs de la fin, un an après, douze mois plus tard, on obtient une place qualificative pour la Coupe d'Europe, pour le Stade Brestois. Je pense que le chemin parcouru en un an, il est assez incroyable. Et qu'il ne faut pas banaliser ça, parce qu'aujourd'hui, les joueurs ont été incroyables. Et tout le long de la saison, ils méritent vraiment de finir du mieux possible ces trois derniers matchs. Les joueurs ont été incroyables. Lui, Eric Roy, il faut aussi le savoir. Bah oui. a été incroyable, parce qu'à son arrivée, il n'y avait plus d'espoir à Brest. C'était un peu l'arrivée de la dernière chance. Donc c'est extraordinaire, extraordinaire ce qui se passe à Brest. Exactement. Et Roy, c'est vrai que c'est la preuve que tu peux être un peu hors circuit pendant plusieurs années, puis de t'un coup revenir à être performant comme coach. Tu te rappelles d'Agnan Leclerc. Du coup, c'est un génie ou pas, Eric Roy ? Comme il y a les génies à tout bout de champ maintenant, il y a des giffies partout dans la Ligue 1. Dès que tu fais un turnover, tu fais un truc comme ça. Donc il est candidat au titre d'entraîneur de l'année en Ligue 1. En tout cas, il y a moins de turnover avec lui qu'il y a, ou Cédric ? D'accord, mais puisqu'on qualifie de génie certaines personnes et tout, pourquoi pas lui alors dans ce cas-là ? Parce qu'il suffit de parler espagnol pour être un génie, donc je ne sais pas. Pour moi, les entraîneurs qui, avec ces moyens-là, c'est toujours budget performance, c'est ça la vérité. C'est extraordinaire ce qu'il faut en bas. Là-dessus, il est numéro 1. Moi, je m'en fous. Qualité de jeu. Ah, pas moi, d'ailleurs. Qualité de jeu. La qualité du jeu de Brest. Oui, mais enfin, la qualité de jeu. Bah si, je pense que c'est une des équipes. C'est peut-être l'équipe qui joue le mieux. Moi, je rejoins Stéphane. Il a plus de mérite que d'autres qui bénéficient de 300 millions d'euros de budget. J'ai même envie, si tu veux, d'écarter la dimension oseille pour parler de foot. D'abord, parce qu'on nous a dit pendant des années, on voulait nous vendre l'idée qu'il faut travailler pendant des années, qu'il faut avoir une tonne d'oseille pour produire du jeu. Non, Brest, avec très peu de moyens, produit du jeu. C'est une équipe qui est, je pense, la plus... Bon, quand le PSG décide de faire un grand match, c'est fantastique. Il n'y a pas de problème. Mais c'est l'équipe qui produit le plus beau jeu de notre Ligue 1. Monaco aussi, de temps en temps, produit. Non, 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 Brest, en qualité de jeu, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux en Ligue 1. On va dire que les quatre meilleures équipes de notre championnat sont au moins en quatre premières places. Bon, il n'y a pas de... En qualité de jeu, vraiment, je suis parfois impressionné par ce que fait cette équipe. Vraiment, c'est beau, c'est propre. Il y a même des mecs qui... Ce qui est impressionnant, c'est qu'a priori, les joueurs que tu vois, tu te dis, c'est des joueurs moyens, quoi. Et puis, en fait, tu arrives à trouver une formule où ils se subliment. C'est des joueurs moyens, je ne sais pas sur quoi. On va dire sur leur passé et tout. Mais techniquement, ils ont une base. On n'est pas... Enfin, Lesmélou, Del Castillo, ce genre de mec-là, à la base, ce sont des joueurs techniques. Donc, si tu les faisais bosser dans un collectif, je ne sais pas, ce que fait Brest là, ça peut faire penser dans ce qu'elle propose dans le jeu, à la Talenta, à l'Ajax que tu as vu jouer dans des bonnes années. C'est, on n'a pas beaucoup de moyens, mais le jeu qu'on produit, c'est très agréable. Tu as les mecs qui donnent tout, il y a une belle intensité. Et même si c'est des mecs qui ne sont pas des stars, leur base, c'est d'être une base technique. Mais les latéraux, les latéraux... Mais leur jeu, ils reposent beaucoup sur le pressing, sur le fait d'avancer permanence sur la terre. Quand ils se donnent le ballon, c'est technique. Il y a des vrais mouvements. Il y a aussi du déchet, Daniel, beaucoup à Brest. Moi, je ne trouve pas. Je trouve que techniquement, ce qu'ils proposent, c'est... Les gars, le temps passe, un mot de Rennes, quand même. Et on se régale quand même à les voir jouer. Parce que là, les Rennes, c'est coup de poids dans la figure. Tu prends 5 buts à domicile. Bon alors, mathématiquement, tu peux encore finir dans les 6 premiers. Le pire, c'est qu'ils font plutôt un bon match, les Rennes. Mais là, ça fait mal. Ils font plutôt un bon match. Quand tu prends ces buts-là, Daniel, ils prennent le deuxième but. J'ai regardé, ils étaient... Une touche, le deuxième but de Brest, je ne sais plus. Ça part d'une touche. Ils sont à 7 Rennes contre 3 Brestois. Ils prennent le but. C'est un vrai sens. Oui, il y a un vrai problème. C'est une équipe. C'est un problème défensif. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Ils prennent depuis le début de saison. Ils se plombent par... Bah, Omari, le pauvre Omari. Le problème d'Omari, c'est que si à chaque fois, une semaine sur deux, il faut soigner sa dépression, tu vas t'en sortir, quoi. Oui, mais... Si une semaine sur deux, il faut lui faire des câlins pour lui dire que tu n'es pas un mauvais joueur, que tu es un bon joueur. Eh, Coco, à un moment, tu prends confiance en toi parce que je pense que c'est un mec qui a des qualités. Ça ne peut pas être des câlins chaque semaine. Je rappelle que l'objectif de Rennes au début de saison, c'était la Ligue des Champions. Bon, là, on peut déjà dire qu'ils n'y seront pas, évidemment. On parlait des grands fiascos de joueurs. Le fiasco d'équipe, c'est Rennes. Cette saison en Ligue 1. C'est l'équipe qui était le mieux armée budgétairement, justement. C'est vrai. Et par rapport à son ancienneté. Les saisons précédentes, on te disait, cette année, Rennes, c'était un candidat, pour moi, à la Ligue des Champions, quoi. Et là, effectivement, c'est très désormant. C'est l'impression que depuis qu'il a signé sa prolongation, Stéphane ? Ah oui. Ça correspond un peu. Je ne pense pas que c'est... Non, mais par contre, ils ont un vrai questionnement. Ils doivent le faire. On voyait à la fin du match, Florian Maurice et Julien Stéphane, justement, en grande connexion dans le couloir, mais sur, effectivement, la nature de leur effectif, quoi. C'est qu'ils doivent sans doute manquer sérieusement de personnalité dans cette équipe-là, quoi.